Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette guidance pour la plénumine du 25 mars en balance. Alors je profite du fait que je sois un petit peu en avance sur les guidances en ce moment. J'ose espérer d'ailleurs que je posterai les guidances astraux pour le mois d'avril un peu plus tôt que d'habitude. En attendant, je t'invite quand même à aller voir si ce n'est encore fait la guidance pour ton signe astrologique, ton ascendant, ton ascendant lunaire. Voilà, tous les signes que tu souhaites du mois de mars puisque c'est encore d'actualité bien évidemment. Voilà, pour aller voir les messages aussi, peut-être en cours de route, ça peut toujours être bien de voir en milieu de moi, déjà un petit peu passé, si les messages s'avèrent vrais, porteurs, soutenants. Donc je t'invite à aller voir les guidances astraux du mois de mars. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc ce soir, jeudi, je viens de me laver les cheveux, c'est n'importe quoi le volume là. Ce soir, jeudi 21 mars, nous organisons, nous co-organisons avec Valéria, une magnifique guérisseuse, une femme passionnée et passionnante, un atelier, un premier atelier ce soir à 20h20 par Zoom sur la thématique des flammes jumelles et des liens sacrés. Donc c'est Valéria qui animera l'atelier ce soir et puis moi, en fait, je prends le relais jeudi prochain, le 28 mars, à 20h20 aussi. Donc voilà, on va parler, on va commencer. En fait, c'est un premier volet pour vous parler des liens flammes jumelles, des mécanismes, des schémas, des signes qui te permettent de comprendre si tu es véritablement sur un lien de flammes jumelles ou pas. On va aller voir un petit peu les travers que cela peut avoir quand on croit être sur un parcours flammes jumelles, quand on veut absolument avoir trouvé sa moitié. Voilà, quels sont les... comment je peux dire ça ? Les red flags, les petites alertes, les petits signes qui peuvent t'aider, en fait, à sortir peut-être d'une certaine dépendance affective, d'une recherche de l'âme sœur ou du jumeau ou de la jumelle dame. Et puis, en fait, l'atelier ce soir sera aussi animé par Valéria. Là, ce sera aussi... elle va nous parler de la sexualité. Moi, j'appelle ça le tantrisme, en fait. Cette énergie, cet éveil de l'énergie de Kundalini qui remonte en nous, surtout quand on est sur des parcours de liens sacrés comme ceux-là. Donc voilà, elle va nous parler de la sexualité, un moyen de communier avec le divin, avec sa part divine, déjà, d'intégrer véritablement son âme et d'aller sur son chemin d'incarnation. Et puis, elle nous a préparé une petite méditation d'Isis aux iris. Voilà, il y a pas mal de... c'est tout un programme. Donc, alors, je crois, je ne suis pas sûre à l'heure où je filme cette vidéo, mais je crois qu'il reste des places pour ce soir. Donc, tu trouveras en dessous, directement, en barre de description, le lien pour aller t'inscrire. Il te faut prendre une place pour pouvoir accéder à l'atelier. Et puis, on créera un deuxième lien, un lien différent pour ceux qui n'ont pas participé à l'atelier de ce soir, pour pouvoir vous inscrire pour la semaine prochaine, le 28 mars, à 20h20 aussi, par Zoom. Il faudra s'inscrire. Je vous tiendrai au courant. Et donc là, la semaine prochaine, ce sera moi qui reprendrai le relais, qui animerai cet atelier... j'ai l'équipe de droite... qui animerai cet atelier pour répondre aux questions que j'aurais vues passer déjà ce soir. Et puis, je répondrai à vos questions la semaine prochaine. Peut-être que... voilà, je rebondirai, en fait, sur ce qui se présente dans vos questionnements, dans ce que vous vivez actuellement. Donc, ça va être vraiment interactif. J'ai bien envie de rebondir sur certains témoignages. Voilà, de voir qu'est-ce qui me vient aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de canaliser en votre présence sur la thématique des liens sacrés et des flammes jumelles. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, déjà, tu peux toujours t'inscrire en suivant le lien pour ce soir. Et surtout, reste connecté avec moi pour... Un, deux, trois, pour pouvoir t'inscrire à l'atelier la semaine prochaine. Et bon, ça commence bien, hein, j'arrive plus à parler. Voilà, bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune en balance ? Les énergies sont assez fortes en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'éveils, justement. Je pense que c'est pas pour rien qu'on parle, à ce moment-là, de tout ce qui est énergie, de Kundalini, taux vibratoire qui augmente. Voilà, il y a un gros nettoyage qui se fait, hein. Et puis là, c'est le printemps. Tiens, regardez-moi ça. On a la mort et la renaissance en dos de deck. Donc, c'est tout à fait la thématique. On est en train de mourir à soi-même pour véritablement rentrer dans un nouveau cycle. Et les énergies de cette pleine lune, j'ai envie de dire, je la sens déjà très puissante. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis plutôt contente de pouvoir faire la guidance un peu en avance. Parce que les énergies des lunaisons, elles sont effectives trois jours avant, trois jours après, voire plus, hein, pour certains et certaines. Moi, parfois, je sens venir les énergies. Alors, peut-être parce que je fais beaucoup de tirages et que je suis très à l'écoute et très intuitive. Mais moi, je sens venir les énergies d'une lunaison, parfois une semaine avant. Donc, voilà, cette guidance aussi, si tu tombes sur cette guidance à un autre moment et qu'elle te parle, c'est tout à fait probable aussi. Ça peut arriver. Ça peut même arriver six mois après. J'allais dire six mois avant, oui, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. Concrètement, c'est pas possible. Mais voilà, tu peux aussi raisonner avec les messages qui sont canalisés ici, quelques mois après et souvent six mois après. Puisque quand on a une pleine lune en balance, par exemple, là, c'est la pleine lune en balance. Dans six mois, ce sera la nouvelle lune en balance. Donc, il y a des pendants, il y a des binômes, en fait, de six mois à six mois. Allez, on va arrêter de blabater. Donc, hop, c'est celle-là. Je vais tirer les cartes. Un peu de gymnastique de bon matin. On va dans l'autre sens, apparemment, on me dit. Alors, je tire tous les cartes et puis on coupe les cartes et on verra après. Je ne vais pas lancer le timer, dis donc. C'est quoi ? D'accord. Tac. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Voilà. Et bien, ça marche deux par deux. Deux par deux. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Une deuxième. Pied droit, pied gauche. Bon, ça ne va pas assez vite, tu peux avancer. Tac, tac. Le conseil. Parfait. Ok. La force à l'envers. Pardon, il y a plein de reflets dans tous les sens. Je ne sais pas comment faire, là. Si je te mets là, oui, tu vois bien, quand même. La force à l'envers. Donc, n'ayez pas peur de vos zones de vulnérabilité. Surtout en ce moment. Ouais, n'ayez pas peur de vos zones de vulnérabilité. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Alors, l'énergie qui vous représente. Ah, le 2 d'épée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eue, celle-là. Est-ce que je suis mon intuition ? Est-ce que je fais confiance à mon mental ? Est-ce que je fais confiance à ses pensées récurrentes ? Quoi décider ? Que faire ? Le 2, c'est un temps de... Tu sais, comme en calligraphie chinoise où, en fait, on fait un petit retour en arrière avec le pinceau pour aller faire son trait de calligraphie. C'est un petit peu ça, là. C'est une prudence. Alors, pas une prudence dans la constriction. Pardon. Mais une prudence parce que tu sais, tu sens que tu es en train de changer de mode de pensée, de comportement. Il y a des comportements qui sont en train d'être modifiés. Tu as cette... Actuellement, cette révélation qui vient de nulle part. Tu te demandes bien d'où ça vient, d'ailleurs, de quoi d'autre est possible, en fait. Il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de toi, en ce moment, qui te permet de t'ouvrir à d'autres possibles. Je prends un exemple. Enfin, non, pas un exemple concret parce que je n'en ai pas. Mais tu as un objectif précis de... Qu'est-ce que je peux... Bon, on me dit d'aller t'inscrire à un cours de gym. Voilà, d'aller t'inscrire peut-être, même d'aller profiter d'un coaching en préparation physique. Parce que, tiens, je crois que j'en parlais d'ailleurs dans une guidance. Alors, c'est laquelle ? La guidance co-couning. Maintenant, je crois que ce sera dimanche prochain. Voilà, bon, on est vraiment dans cette thématique en ce moment. Donc, je prends cet exemple. Tu veux t'inscrire à un centre de préparation physique, payer un coach. Et il y a les pensées qui te bloquent. Certaines pensées qui te bloquent de, de toute façon, je ne sais pas, je me connais bien. Je ne vais pas pouvoir m'engager jusqu'au bout. Il y a un moment où je vais faire rebrousse chemin. C'est obligé. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai jamais pu m'engager pour moi-même. Il y a toujours un moment où je me sens épuisée, où je me sens démotivée. Donc, bon, qu'est-ce que je fais, du coup ? Est-ce que je vais quand même mettre en action ça ou pas ? Est-ce que j'écoute véritablement ces pensées-là ? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une part en toi. Et c'est peut-être nouveau pour certains et certaines. Il y a une part en toi où, soudainement, il y a un espace qui s'ouvre en toi et dans tes pensées. de, mais en fait, si c'était juste une vision de moi-même, ce que je me dis là, ces pensées limitantes. Et est-ce que, enfin, c'est même pas est-ce que, et tu sens que quelque chose d'autre est possible. Donc, il y a déjà cette ouverture à, ok, je vais suivre ça, je vais suivre cet élan. Ok, c'est possible, en fait, de dépasser peut-être ces pensées. Ça ne sont que des pensées, ça ne sont que une vision de moi-même dans l'introspection qui n'est pas forcément la seule vérité possible, en fait, sur moi et sur mon fonctionnement et sur le futur, finalement. Très joli. Alors, on vient de rentrer, enfin, là, aujourd'hui, on est en train, enfin, hier, on est en train de rentrer dans les énergies du printemps. Le soleil passe en bélier. Donc là, hein, prudence, quand même, ne te précipite pas, parce qu'il y a une grande transformation et parce que ça vient vraiment profondément reprogrammer ta façon d'écouter ton intuition, ta façon de prendre des décisions, de penser les choses, de prévoir les choses et certainement de les communiquer aussi avec toi-même et puis avec les autres. Donc, on reste dans le 2, c'est une préparation, ça n'est pas encore « je fais le pas 2 ». Bon, si tu te sens capable, là, maintenant, et en joie d'aller t'inscrire pour, voilà, pour faire de la gym dès demain, il n'y a aucun souci, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est, sois quand même à l'écoute de ce qui se passe dans ce fonctionnement et dans ce changement de pensée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ça, c'est quoi ? Oui. Ah, c'est laquelle qui était à l'envers ? D'accord. Merci. Ça, c'est pas à l'envers. Attends, j'ai allié ma radio, là. Tac. Non, c'est dans l'autre sens. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Tiens, donc, qu'est-ce qui c'est, ça ? Bon, c'est très positif, mais il y a un grand changement. En fait, toutes les cartes me disent, il y a du changement en cours. Donc, ouais. Pourquoi ça ? Bon, alors, on commence par où ? Le passé, d'accord. Donc, dans le passé, nous avons la tour à l'envers. Bon, tu vois pas bien. La tour à l'envers et le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, il y a eu un accomplissement, il y a eu un cycle, il y a quelque chose qui est accompli. Et puis, tu... Pourquoi ? Je... Il me manque un truc, là. Hop là. Ok. Bon, tu as déjà créé quelque chose qui te convient. Par le passé. Il y a quelque chose d'accompli. Alors, est-ce que c'est, pour certains et certaines, dans la carrière professionnelle ? Tu as déjà eu un parcours dans une carrière. Est-ce que c'est... J'ai déjà... Ouais, c'est ça. On me parle, en fait, de cette vision d'une vie réussie, selon certains codes, où, à partir du moment où tu as déjà une vie de famille bien établie, une maison, tu vois, toutes ces croyances, parfois aussi, qui sont juste pour certains et certaines, il n'y a aucun souci, mais qui ne sont pas la seule vérité possible pour tout le monde. Et on est en train de sortir de ces codes-là. Je ne sais pas où est Uranus en ce moment, mais voilà. On rentre dans l'ère du verso. Donc, plusieurs différentes possibilités, différentes vérités sont possibles pour chacun et chacune. Donc là, ici, ce qu'on me dit, c'est que par le passé, certains et certaines, vous vous êtes accomplis dans votre vie en suivant certains codes. Mais je ne suis pas en train de dire que vous êtes rentrés dans le troupeau et dans le moule. Vous avez très bien pu mettre en place quelque chose de très unique et d'original. Mais il y avait quand même ces croyances, ces codes de j'ai réussi ma vie quand j'ai une maison, quand j'ai des enfants, quand j'ai le petit chien, la voiture, tout ça. Enfin, voilà. Toutes ces croyances de, à partir du moment où je suis propriétaire, je peux dire que j'ai réussi ma vie ou des choses comme ça. Bon, tu fais ton petit mélange, peut-être que ça peut être autre chose. Mais il y a cette notion-là, en fait, de s'être attaché à t'accomplir dans la matière en te basant sur des résultats concrets, en fait. J'ai un travail, j'ai une rémunération, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est à la juste valeur de ton travail ou pas ? C'est pas la question là, ici. Mais voilà, je me sens sécurisée et je me sens avoir ma place en tant qu'humain dans la société parce que j'ai ce travail-là, parce que j'ai la maison, parce que j'ai déjà une vie de famille, déjà bien établie, etc. Et ça, c'est en train de s'écrouler pour laisser place à quoi ? Parce que j'ai tiré une troisième carte pour être sûre de comprendre, à l'impératrice. Donc, c'est véritablement ce que je te disais, comme ça, cette créativité, cette libido, en fait, cette énergie vitale qui est en train de remonter, qui est en train de déconstruire tout ça. Ça veut pas dire que ça, dans la matière, ça s'écroule, mais dans ton positionnement et dans tes croyances et dans ta façon de profiter de cette vie-là, tu te dis, en fait, il y a quelque chose d'autre qui est possible et qu'il est possible que j'expérimente plus vibratoirement, avec beaucoup plus d'émotions, de façon qui me nourrisse, en fait, et qui puisse nourrir les autres aussi, de par cette créativité qui se réveille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais donc, cette créativité, cette envie de donner naissance à quelque chose qui a plus de sens, que ça se base, que ça continue de se baser sur des choses concrètes, déjà établies, ou que même ça vienne déconstruire tout ça et que ça vienne chercher à l'intérieur de toi quelque chose de beaucoup plus profond au niveau de ton âme, au niveau de tes ressentis émotionnels, corporels, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train de te changer et de changer, donc, possiblement les interactions que tu as avec les personnes qui t'entourent déjà, voilà, avec tes collègues, etc. D'accord ? Donc, ici, à ne pas bloquer, on a le 5 de coupe et le 10 dp. Donc, c'est effectivement qu'il y a quelques résistances émotionnelles qu'il y a besoin d'aller regarder dans cette hésitation du 2 dp. Parce qu'il faut le dire, le 2 dp, ça peut être aussi l'hésitation. Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en fait, là, je suis en train de me penser, de me guérir, de me repenser et de repenser ma vie, d'accord ? Il y a beaucoup de remise en question. Il faut le dire ici. Donc, forcément, ça vient soulever un certain nettoyage émotionnel. Ça vient soulever quelques défis, j'ai envie de dire, pour mettre fin à un mode de pensée avec ce 10 dp, pour mettre fin à certaines douleurs aussi, à certaines restrictions. Peut-être qu'en ayant accompli tout ça, peut-être dans ta vie de famille, dans ton couple, par exemple, tu t'es peut-être un petit peu adapté aussi aux codes, à ce que tu croyais être les codes de l'autre, par exemple, de ta partenaire de vie, ou ton patron, ta patronne, tes collègues, ou les normes dans lesquelles tu dois exercer ton travail. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors, pourtant, il n'y a pas la justice, mais on me parle de la façon aussi de gérer tout ce qui est légal, tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif, financier aussi. Là, tu as envie de générer quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus ouvert et libre, en fait, et pas que, ben voilà, c'est le quotidien. Tous les mois, tu attends dans ton portefeuille, tu payes tes factures, tu payes ci, tu payes ça. Tu n'es même peut-être pas tout à fait au clair pour certains et certaines au niveau de tes comptes, mais ça reste quand même assez constant. sauf que là, tu as envie de te connecter à la valeur argent aussi, on me dit, parce qu'on a le denier là, à la valeur argent autrement. Et c'est lié à, même si ce n'est pas directement lié à la valeur argent, il y a aussi ce changement de considération de ta valeur, de l'abondance, de la richesse, d'émotion, d'interaction, de créativité, de projet, l'abondance et la lumière que tu vois en toi renaître, en fait. Parce que la tour, c'est quand même, la tour, c'est laisser descendre l'esprit dans le corps, dans la matière, d'accord ? Donc c'est vraiment laisser descendre ton âme pour te sentir véritablement incarnée dans ton corps. Sauf que si elle est à l'envers, c'est qu'il y a quelques difficultés quand même à traverser ce processus. Alors on est dans le passé, donc là c'est en cours. C'est un peu comme si là, on avait une seconde chance pour certains et certaines, en cette pleine lune, de réviser la leçon en quelque sorte de ces derniers mois, de revisiter en fait ce nettoyage, cette montée d'énergie, cette montée de Kundalini, il faut le dire, ce réveil en fait de votre énergie au travers des chakras. On parlait des chakras, je crois, en début de semaine d'ailleurs. Donc tu es en train de revisiter ce que tu avais bloqué, ce que tu avais contenu, par peur en fait, tout simplement, par peur de trop de puissance en fait, de trop de ressentis, de trop d'émotions, par peur de paraître aussi trop vulnérable, on avait la force tout à l'heure, trop sensible, enfin tout c'est trop, tout c'est je suis trop, là tu es en train de te tourner vers je suis assez et je suis même beaucoup plus que ce que je pensais, que ce que j'avais vécu concrètement jusqu'à présent et ce que j'avais montré aux autres et ce que les autres voyaient de moi. Voilà. Ok, alors, cette rubrique, je ne sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, donc, on a le... Ok, merci. On a le chevalier de denier et on a le valet de bâton. C'est très joli, donc c'est à la fois cette énergie spontanée d'apprentissage pour poser des nouvelles actions, pour être curieux, curieuse dans cet espace en fait de créativité ici, cet espace qui se réveille en toi de, en fait, tout est possible, je peux peut-être m'inscrire à une nouvelle activité. Il y a un rééquilibrage qui se fait aussi entre, si tu travailles encore, entre le professionnel et les loisirs, les loisirs en famille, les loisirs avec les autres et les loisirs pour moi. Pardon, je n'ai pas mis mon portable en silencieux et ça va être... Voilà, je suis de retour, excusez-moi, j'avais oublié de mettre mon portable en silencieux et là, on allait se faire harceler de sonnerie. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a un rééquilibrage entre ce que, en fait, finalement, ce que tu donnes de ton temps et de ton énergie aux autres ou à tes projets, professionnels, de carrière, au niveau des tâches aussi quotidiennes, aller faire les courses, tout ça, enfin voilà, faire la paperasse, justement, comment faire les comptes, etc. Il y a un rééquilibrage où finalement, il y a un temps qui se dilate comme cet espace dans ton ventre, dans ton corps où tu prends ta place dans ton corps et tu sens que tu es en train de prendre beaucoup plus d'espace et finalement, ce qui te semblait être des journées harassantes, je ne sais pas si ça se dit, remplies de tâches, de responsabilités, de choses à faire, etc., tout d'un coup, il y a des espaces, il y a des temps qui se... libèrent, voilà, c'est ça qu'on dit, qui se libèrent parce que tu te libères et finalement, tes journées sont beaucoup plus remplies de petites actions que tu t'apportes aussi, que tu te donnes aussi, que tu donnes... que tu vis pour te nourrir par voie de fée, ça nourrit les autres aussi parce que tu apprends à être à l'écoute de toi, à t'aimer, à t'apporter du soin, à écouter certaines parts plus créatives. Alors, on n'a pas la reine de bâton mais voilà, il y a quand même ce potentiel-là puisqu'on a le valet de bâton, c'est la figure de la cour avant la reine de bâton. Donc, voilà, tu es en train d'apprendre en fait à poser des petits moments comme ça, pas à pas puisqu'on a quand même ce chevalier de denier. Je te rappelle que le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent donc il y a besoin de cette prudence en fait pour pas te... parce que c'est être réaliste aussi de comprendre qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça se fait... Je ne sais plus à quel moment je parlais de ça. Je crois que c'était la guidance cocooning de dimanche dernier où on me parlait déjà de... de voir, de se voir grandir et en même temps de à peine l'apercevoir, se voir grandir chaque jour en fait. Se voir évoluer chaque jour de façon beaucoup plus libre parce qu'en fait vouloir passer d'un point A à un point B de transformation personnelle, c'est irréaliste. C'est même complètement contre-productif et contre-organique ça va contre les lois de la vie de l'univers de vouloir passer d'un état d'être à un autre avec toutes les circonstances et tout l'environnement qui change d'un seul coup aussi. Attention, ici on te dit bien quand même avec la tour à l'envers que... accepte aussi que tu ne puisses pas changer d'un seul coup. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas... C'est pas... le but c'est le chemin et le chemin tu vois c'est d'aller vers un nouvel horizon petit à petit de t'accompagner malgré ces douleurs, ces blessures, ces constrictions dans le corps qui viennent se déliter en fait, s'apaiser parce que tu es en train de te réveiller à toi-même, de te révéler à toi-même dans tes ressentis. Ça fait partie de ton chemin c'est-à-dire que demain tu auras peut-être encore une douleur dans le dos ou dans les épaules ou j'en sais rien mais c'est ok en fait. Ça fait partie du processus, ça fait partie de tous les messages que tu portes en fait et c'est transformatif. Bon. Je sais pas si ça se dit c'est transformatif mais en tout cas c'est en transformation. Bon. Alors. Qu'étaient-ce ces cartes-là ? J'ai oublié. Ouais. Donc on a le 7 d'épée et le 2 de denier. Dans... Comment j'ai formulé ça tout à l'heure ? Je me souviens plus en tirant les cartes. Mince. J'aurais dû le noter. C'est dans ce qui... Dans... Oui. Dans quoi vous avez... Ah oui d'accord. Ok. Dans... Qu'est-ce que vous avez besoin pour... Pour accueillir en fait ce qui vient à vous. Alors ce qui vient à vous on a... On va d'abord faire ça. On a le valet de coupe à l'envers. Le 8 de coupe. Et dans le conseil on a la tempérance. D'accord ? Donc... Le valet de coupe c'est... C'est une ouverture de coeur. C'est un apprentissage. Alors pourquoi est-ce qu'il est à l'envers ? Ouais. Bah c'est encore ce message de... D'acceptation en fait que... Tu es en train d'apprendre à... Réorganiser, reprogrammer à l'intérieur de toi tous ces mécanismes entre pensée, émotion, comportement et donc résultats que ça crée dans la matière et donc... Récolte en fait des résultats pour venir ancrer peut-être de nouvelles pensées qui généreront de nouvelles émotions qui généreront de nouveaux comportements le lendemain et qui généreront de nouveaux résultats et de fil en aiguille en fait tu sors d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux jusqu'au niveau des émotions et des ressentis et de l'énergie parce que je te rappelle que les émotions ce sont des énergies donc c'est vraiment au niveau vibratoire aussi que ça se joue ici. Donc... On t'invite à comprendre et à accepter que l'amour inconditionnel le fait de s'accepter dans son entièreté pardon dans son entièreté nécessite de... Regarde-moi la similitude quand même nécessite de... de continuer ton chemin pas à pas petite action après petite action apprentissage après apprentissage et que cette ouverture de coeur elle ne se fait pas que dans la méditation elle ne se fait pas que dans l'introspection dans l'inaction elle se fait dans l'action elle se fait dans le mouvement d'accord ? Dans le fait d'aller demain poser cette petite action de... Bah j'ai pris conscience de ces pensées limitantes de ce manque d'amour par exemple pour mon corps donc la première action à poser dès demain et bien ce sera certainement d'aller m'inscrire dans un cours de gym par exemple voilà donc c'est... ça te permettra certainement de remettre du mouvement dans ton corps dans tes émotions de sentir peut-être un peu plus une force physique un soutien physique de la confiance en soi enfin je dis pas qu'il y a que le sport et le fait de faire de la gonflette qui donne confiance en soi loin de là attention c'est pas ce que je suis en train de dire j'ai pris cet exemple donc je m'appuie là dessus mais attention prenez les messages que je donne avec des pincettes donc voilà le message c'est vous allez petit à petit vous rendre compte que cette ouverture de coeur elle se fait comme une respiration comme un espace en fait qui s'ouvre à différents endroits du corps ok là aujourd'hui je sens qu'il y a plus d'espace qui se crée ici et puis de nouveau il y a quelque chose qui revient se lever en fait se reprotéger un autre jour ce sera des ouvertures d'esprit un autre jour ce sera le fait de donner avec les mains par exemple le fait d'avoir cet espace plus ample au niveau des bras des actions des trucs manuels un autre moment ce sera une vision plus claire où du coup il y a un espace qui va s'ouvrir vers des objectifs vers une vision intuitive de ce que tu veux vivre dans je sais pas deux semaines trois mois six mois trois ans cinq ans voilà c'est chaque jour en fait son apprentissage et comment est-ce que tu peux le poser petit à petit suivre en fait pas à pas ces jalons ces petits drapeaux en fait ces petits je vous vois un peu enfin c'est votre âme et votre intuition je vous vois un peu comme toi t'es là en train de marcher parfois t'es dans tes pensées tu sais comme quand tu marches là sur un rythme régulier puis t'as des pensées qui viennent de façon régulière et en fait t'es en train de traiter beaucoup d'informations et puis tout d'un coup t'as un petit oiseau qui te haile comme ça qui attire ton regard et en fait moi je vois vos âmes et votre intuition cachée derrière un bosquet qui fait coucou c'est par là et puis qui redisparait et puis sous un caillou hop là c'est ici enfin voilà c'est ce truc là en fait donc amuse-toi amuse-toi et surtout profite-en pour croire de façon certaine pour croire que tu es en train de trouver ton équilibre déjà maintenant entre le feu de l'action entre les émotions entre le fait de concrétiser ce que tu souhaites vraiment et surtout concrétiser en fait un mieux-être quelque chose qui a plus de sens et qui te permet vraiment de quel que soit l'âge que tu as de rouvrir des espaces de contribution au monde en fait et d'échange et qu'est-ce que je voulais dire et que du coup tu attires aussi une certaine abondance jusque dans la matière ça avec la tempérance on te dit et confiance et reste dans cet équilibre tout à l'heure je te disais pied droit pied gauche c'est vraiment ça il y a une chose de l'ombre qui ressort comment est-ce que tu peux apporter de la lumière là sur cette petite chose tu regardes l'ensemble sans plus te plonger mais en étant observateur observatrice de ce qui se joue en toi de ce qui se joue dans ta vie tu reprends une vision d'ensemble et tu te dis ah voilà ce qui a été débloqué en plongeant dans une zone d'ombre et en plongeant ou en laissant descendre une zone de lumière voilà ce que ça a changé en moi aujourd'hui et demain je ne sais pas mais je sais que j'aurai toujours cet alignement dans le temps que je m'octroie à m'accompagner en fait sur le chemin dans le processus de libération des pensées et des émotions du passé dans le processus de j'observe là où est-ce que ça résiste encore et je l'accepte avec bienveillance je ne sais plus comment je voulais finir cette phrase mais en gros c'est voilà tu es en train de vraiment faire descendre quelque chose de très là il y a vraiment des changements d'état d'être où on laisse descendre vraiment notre lumière et notre âme et notre intuition notre moi supérieur tu l'appelles comme tu veux les énergies de la source de voilà tu l'appelles comme tu veux du grand architecte de tout ce que tu veux c'est en train de descendre d'accord mais ça se fait pas d'un seul coup d'accord parce que d'un seul coup ce serait mais encore plus traumatisant que tous les traumas que tu as pu vivre avant qui étaient des messages en fait des comment je peux dire ça des titres de chapitres en fait de ta vie d'accord tout ce que tu as vécu par exemple au niveau de l'âge du fœtus et de 0 à 7 ans qui s'est répété après en fait dans les cycles suivants tout ce qui a été blessant qui a été traumatisant etc ce sont un peu comme des blocs des briques de ton programme en fait de ce que ton âme est venue guérir pour elle-même mais pour les autres aussi il faut le savoir ça quand même qu'on participe tous à la guérison de l'ensemble de ces âmes en fait qui sont incarnées et ailleurs donc c'est un peu comme des chapitres donc laisse-toi le temps enfin je veux dire tu vas pas lire le premier paragraphe de chaque chapitre d'un livre pour pour lire ton livre il faut bien lire le premier chapitre jusqu'au bout alors des fois tu peux feuilleter et tout il n'y a pas de soucis mais en général on fait dans ce sens-là tu vois et ça veut pas dire que tu peux pas sortir des codes au contraire tu peux avoir un regard différent regarde t'es certainement arrivé de lire plusieurs fois un livre d'accord et tu le commences du début tu le finis à la fin tu suis les chapitres dans l'ordre sauf si c'est un bouquin voilà je te parle d'un roman ou quelque chose voilà où il y a une histoire qui se déroule si tu relis ce livre tu vas certainement avoir un nouveau regard une nouvelle compréhension des nouveaux ressentis en fait différents de la première fois où tu as lu ce livre bah là c'est pareil en fait chaque jour prends le temps de lire ce chapitre-là et même si tu retournes quelques mois après sur ce chapitre tu auras une autre vision tu auras peut-être un espace plus grand ou plus serré qui te qui t'aiguillera en fait sur ton état d'être actuel et sur ton et sur le process que tu es en train de traverser donc ici il s'agit vraiment de ne pas se défiler de ne pas bloquer tout le process en te disant bah de toute façon effectivement j'ai toujours cette vision de moi-même tu en as peut-être pas conscience mais c'est aussi je manque d'amour pour moi il y a quelque chose qui se passe mal dans mon couple en ce moment il y a des il y a des couacs il y a des petits couacs donc c'est que c'était pas pour moi en fait de prendre plus d'espace de prendre ma place de prendre cette liberté de créer quelque chose qui a plus de sens pour moi donc je reviens il faut le dire là il y a vraiment une sortie de tout ce qui est les voiles de soumission les blessures de soumission d'enfermement de voilà des choses comme ça donc prends le temps on a beaucoup de deux enfin on en a deux mais quand même je trouve qu'ils sont très parlants ici très présents on a ce deux de donner aussi il prend le temps de laisser descendre les choses à leur convenance j'entends tes objectifs en fait ce que tu attends de la vie pour ton futur déjà là pour le présent laisse le descendre voilà et confiance que ton équilibre est déjà là et qu'il sera de plus en plus aligné en fait ton équilibre est-ce que non on me dit qu'il n'y a pas besoin par contre on tire quoi comme carte la salice de l'oracle ah bah les deux ah mais d'accord alors on ne sait pas tout faire tomber ah non c'est pas ça d'accord c'est les portes de l'intuition est-ce que j'ai tout dit là on me dit oui non mais c'est parce que maintenant je peux dire les choses avec cet oracle alors ce serait bien que je ne m'arrache pas les chevaux quand même je vais quand même regarder parce que je commence à faire beaucoup plus bah voilà j'ouvre la bonne page à faire beaucoup plus de tirage avec les cartes inversées je sens vraiment que je passe un nouveau cap où là je vous l'avoue concrètement j'ai l'impression que je ne sais plus rien du tarot alors bien sûr je capte encore ce que j'ai appris jusqu'à présent mais là tout d'un coup il y a un espace devant moi d'apprentissage possible de canalisation de compréhension donc je n'ai pas les infos en fait que je canalise en ce moment sur les cartes du tarot parce que j'apprends en même temps que je fais les guidances là donc j'ai besoin de venir vérifier un petit truc sur un livret ouais laissez-vous vivre les moments de frustration les moments où vous avez tellement d'imagination tellement de projections de rêves en fait et qui ne sont pas encore là avec ce 2 de denier donc laissez-vous la possibilité de regarder de laisser ce passé enfin de vous laisser vous libérer du passé et des émotions du passé des croyances donc du passé et des comportements qui continuent de vous prouver que inconsciemment que vous n'attirerez jamais ce nouveau cap que vous n'attirerez jamais ce nouvel objectif laissez-vous le temps d'accepter les moments de frustration les moments où l'humeur change soudainement vous savez pas trop pourquoi parce que ça fait partie du processus aussi d'éveil à soi de 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 monter en fait énergétique de l'âme qui qui reprend sa place dans le corps donc laissez-vous le temps et surtout l'espace d'accepter que c'est ok que c'est normal que vous ayez des changements d'humeur que vous ayez des moments où vous reconnaissez pas tout à fait c'est finalement c'est le bon signe en fait ne repartez pas ne rebroussez pas le chemin j'avais ce message là lundi que j'ai pas forcément dit mais en fait il y avait vraiment ce message de il y a une envie comment je peux dire ça fébrile une envie vraiment de 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 la tentation en fait de vouloir rebrousser chemin sauf que tu y es là là bon on a pas le fou mais tu y es tu y vas vers ce nouveau cap vers le fait de recevoir mais de recevoir vraiment pas juste recevoir à l'extérieur quelque chose qui est accompli non c'est vraiment recevoir dans tes énergies dans tes vibrations ça va te faire vibrer en fait donc ne rebrousse pas chemin ok alors qu'est-ce que nous dit message dans une bouteille est-ce qu'il y a une deuxième carte non ok alors message dans une bouteille que nous dit hop là j'ai failli lancer le livret derrière moi on a les destinées on a l'étoile ici elle a 17 regarde tu vois tu es en train de je sais pas si tu vois bien mais il y a comme un collier de petites étoiles comme ça qui descendent du ciel elle et cette femme elle est d'ailleurs elle ne voit pas ses yeux ça me fait penser à cette image là tu le sens en fait on t'invite à goûter à ces petites à ces petites perles comme ça une à une de ah ok je fais descendre ça je goûte c'est une partie de mon âme c'est une partie des messages de mon intuition de mon moi supérieur qu'est-ce que c'est goûtu qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est agréable d'accueillir ça et puis petit à petit hop un peu comme quand on est enfant qu'on a des colliers de bonbons bah c'est un peu ça laisse-toi goûter à la douceur de chaque petit moment de chaque petit pas parce que c'est hyper nourrissant parce que c'est vraiment en train de te de te permettre de construire quelque chose de comment je peux dire ça de puissant de magique de 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 concrètement nourrissant pour toi et pour les autres donc voilà et confiance et confiance dans le processus alors 15 qu'est-ce qu'on veut dire ouais 15 ouais c'est 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 la tentation de c'est pour ça qu'on te parle d'équilibre de bien être en conscience de tous les pas que tu fais pied droit pied gauche de prendre ton temps de faire confiance parce que on a la tempérance aussi la 14 et ici cette carte c'est la 15 donc c'est relié à l'arcane majeur du diable donc le diable il peut très vite il y a énormément de puissance d'accord mais le diable c'est vraiment aussi il est relié à tout ce côté de la lave du volcan du dragon de de toutes ces parts caverneuses et et d'ombre là on est vraiment en train de faire des pas il y a un combat entre l'ombre et la lumière sauf que ce combat en fait tant qu'on ne le voit que comme un combat à l'intérieur de nous dans le monde etc ben on continuera de nourrir ces conflits par contre de comprendre comme je te disais qu'il y a un pied dans l'ombre un pied dans la lumière tu vois c'est un peu c'est ça la tempérance en fait c'est dans le dans les dans les illustrations traditionnelles du tarot c'est une femme qui verse de l'eau dans un d'un récipient à un autre donc c'est ça c'est les vases communicants donc là laisse communiquer toutes ces parties en toi dans cette marche un peu comme si tu étais en train de on est quand même constitué d'énormément d'eau l'eau elle prend tout en mémoire elle a en mémoire toutes les énergies donc tous les traumas toutes les mémoires tout ce qui est aussi toxique et enfermant et et je vais utiliser juste ces mots là qui nous entourent donc le corps l'eau dans votre corps et donc vos émotions aussi toutes les énergies sont en constante en constant dialogue d'accord donc là le message dans une bouteille c'est ok l'univers te dit j'ai reçu ton message j'ai reçu ce que tu souhaitais viens à moi en fait ce cap ce point B ou ce point Z vers lequel tu veux aller continue d'y aller et profite du fait qu'il y a toute cette eau qui est dans ton corps un peu comme si tu étais une outre quoi enfin tu vois un récipient un réceptacle où il y a du mouvement qui se crée à chaque pas et ça fait floc flic floc floc et c'est ok de laisser partir un petit peu pour laisser ce qui t'arrose en ce moment reprendre la place de ces petites gouttes d'eau que tu laisses s'évacuer parce que ce sont des émotions que tu ne veux plus ou que tu sens qu'elles sont en train de s'évacuer de s'exprimer laisse-toi voilà laisse-toi bercer un peu aussi donc ce diable en fait il y a une puissance qui fait que très vite tu pourrais te rattacher au passé te rattacher à tout ce qui te rend dépendant affectif ou dépendante affective tout ce qui te fait croire que c'est à l'extérieur que tu trouveras le bonheur il y a vraiment cette puissance du désir aussi du désir qui te pousse à aller vers et cette puissance aussi qui peut te faire tomber dans des comportements où tu vas assouvir tout de suite tes désirs avec des choses à l'extérieur tu vois justement je te parlais de sucreries tout à l'heure des petits bonbons trouve cet équilibre en fait entre là j'ai besoin vraiment pour retrouver une stabilité j'ai besoin d'assouvir un besoin un désir quoi et là en fait non là je suis en train juste de de m'accrocher à quelque chose à l'extérieur alors qu'en fait je peux déjà trouver cette abondance à l'intérieur de moi voilà alors ça fait 40 minutes que je parle chaque fois je me dis je veux faire plus court et puis les messages s'arrêtent pas donc message dans une bouteille communication un signe un présage non ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne indiquant le chemin vers votre plus grand bien prends le temps d'entendre ce qu'il y a autour de toi comme message les petites synchronicités les petits voilà les petites graines comme ça les petites étoiles en fait même de ton âme de ton intuition ça peut être un rêve ça peut être je sais pas un papillon laisse toi goûter en fait à ce comment je peux dire ça à cet univers qui t'entoure et qui rentre en résonance déjà dès à présent sur ton chemin avec la vibration dans laquelle tu es actuellement donc l'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez quand vous croyez que vous en recevez et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles d'oracles et d'augures ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction mais pas à l'extérieur c'est pas un médium enfin tu peux aller demander des messages de la part de médium ou de thérapeute ou je ne sais quoi mais à l'intérieur de toi tu peux trouver la confirmation aussi ouvrez vos oreilles ouvrez vos écoutilles car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question aujourd'hui votre message est celui-ci l'esprit vous entend et la réponse est favorable dans les relations vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives cela peut prendre la forme d'une lettre d'un appel téléphonique ou d'un courriel ce message vous est destiné personnellement alors restez ouvert ouverte à ce qu'il vous apprend à la fin il n'est question que de bonne volonté tous les signes sont là de bonne volonté pour ton propre équilibre d'accord qu'est-ce que tu veux pour ton propre bien donc message de prospérité vous allez réaliser votre objectif et votre passion vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie attendez-vous à un appel une nouvelle chance ou à un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et de vos plus chers désirs l'esprit vous a entendu message de protection alors ça c'est le côté un peu plus à regarder aussi refusez-vous de voir les signes parce que vous voulez que les choses soient telles que vous le souhaitez le CDP le CDP qui veut voir que ce qu'il a prévu dans la matière parce que sinon ce serait trop dangereux ce serait trop dangereux d'accueillir quelque chose de plus de pas de pas prévu par ton mental de différent qui va te demander d'être conciliant conciliante peut-être de faire des choix qui sont pas toujours faciles faire des choix c'est pas toujours facile enfin je veux dire par exemple là on te parle d'une personne peut-être qui revient soit prête ou prête à ce que l'autre ait envisagé les choses ou ait besoin de poser dans la matière les choses différemment que ce que tu avais prévu ça va peut-être vous demander de déménager ça va peut-être te demander de t'octroyer plus de temps et de lui octroyer ou de enfin à elle ou à lui plus de temps parce que parce que voilà il y a une relation qui est en train de reprendre voilà ça peut être aussi tu es en train de te reconvertir professionnellement tu avais prévu que ça allait se passer de telle manière que les premiers mois tu allais toucher tel ou tel salaire et puis en fait ça se passe autrement et finalement quel est l'enseignement qu'est-ce qui vient à toi là de mieux en fait parce que l'esprit l'univers la vie parfois il y a un peu farceuse parfois nous envoie des cadeaux mal emballés mais en fait des fois tu crois que tu as besoin de telle chose qui arrive de telle manière dans ta vie et en fait ça arrive complètement de façon antagoniste opposée qui ne ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé et en fait a fortiori j'entends après mûre réflexion ben c'est encore mieux pour toi c'est ce dont tu avais besoin réellement voilà donc refusez-vous de voir les signes parce que vous voulez que les choses soient telles que vous le souhaitez les drapeaux rouges ne sont pas que de jolies décorations à admirer ils vous mettent en garde pour une raison si quelque chose ne fonctionne pas pour vous les difficultés se cachent peut-être dans les buissons alors donc il n'y a pas que l'âme et l'intusion qui se cachent dans les buissons apparemment n'ignorez pas les signes l'esprit a toujours à coeur votre meilleur intérêt et il attirera votre attention sur les obstacles que vous négligez ne néglige pas les obstacles de ce qui t'empêche de laisser descendre ce que tu attends qui t'empêche de voir les signes ce qui t'empêche de voir que tu es déjà en transformation émotionnelle en transformation de comportement de pensée regarde bien les signes regarde bien profite profite de ce qui t'entoure parce que là déjà maintenant il y a tout un dialogue en fait avec l'ange il y a tout un comment toute une structure en fait qui se transforme qui bouge avec toi autant autant que tu bouges tes vibrations en fait que tes vibrations se transforment il y a l'univers qui te parle d'accord mais c'est pas en allant chercher à l'extérieur c'est en étant toujours connecté avec toi que ça rentre en résonance avec quelque chose et là c'est un signe voilà je ne vais pas en dire plus ça va bien je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne j'ai tout tordu je vous laisse découvrir ça par vous même alors les portes de l'intuition ça faisait longtemps mais là je pense que je pense que c'est le bon le bon oracle merci les guides de me proposer cet oracle parce que effectivement il y a vraiment un apprentissage quotidien en ce moment par rapport à votre intuition c'est très beau donc quels sont les conseils pour terminer cette guidance qui va bientôt faire une heure alors on a la perle avec ce côté rond comme ça le côté j'en reçois témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et oui témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà comme signe on avait ce 10 de denier aussi pour ce que vous avez déjà accompli pour ce que vous avez déjà dans la vie je te donne un exemple déjà moi dans ma vie il y a quelques jours j'ai senti vraiment que je changeais ou je retournais à quelque chose de plus ouvert que j'avais un peu perdu une présence à moi même et à ma vie en fait et à l'abondance de vie je m'en étais un petit peu éloignée pour aller traiter d'autres choses peut-être un peu plus sombres on sort de l'hiver donc voilà et là tout d'un coup j'ai regardé mon appartement dans lequel je vis depuis 4 ans où pour la première fois de ma vie j'ai vraiment construit quelque chose qui me ressemble où j'ai pris le temps d'ameubler à mon goût selon mes besoins où j'ai pris le temps de faire connaissance des énergies de tout l'espace en fait de mon appartement pour savoir ok bah c'est là que j'ai besoin de faire telle ou telle activité d'ailleurs je me suis rendu compte que intuitivement j'avais suivi certaines règles de feng shui alors que je ne m'y connais pas du tout bref voilà et là tout d'un coup en fait j'ai eu ce truc de waouh mais en fait je suis à la course vers l'abondance vers le fait d'accomplir des objectifs des nouveaux objectifs de sortir de cette zone de connu dans laquelle voilà vers laquelle oh pardon dont je suis sortie de cette zone de connu il y a un an donc à la recherche toujours d'aller vers plus vers mieux vers des résultats que j'attends encore qui seront là des preuves que comment je peux dire ça que j'ai passé un nouveau cap en fait dans ma vie et tout d'un coup j'ai eu ce truc de mais en fait j'ai plein de j'ai plein de belles choses déjà chez moi j'ai déjà j'ai déjà tout ce qu'il me faut là maintenant en fait j'ai d'ailleurs un message ici alors c'est ouf ouais le message de commence là où tu es utilise ce que tu as et fais ce que tu peux chaque jour c'est ce que te dit le chevalier de Denis un peu ne cherche pas toujours à te dire il faut que je dépasse tel blocage il faut que j'aille chercher telle formation pour débloquer cette croyance limitante il faut que je m'achète tel matériel pour faire de la musculation faire de la gym fais avec ce que tu as là fais ce que tu peux fais de ton mieux c'est un des 4 accords Toltec donc sois en gratitude pour ce que tu es pour ce que tu as déjà ici dans ta vie parce que c'est dans la gratitude on a la carte de la gratitude aussi c'est dans la gratitude que 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 tu lances ce message à la mer en fait à la mer à l'univers et c'est ce fil rouge en fait ce fil conducteur que que la vie que l'univers va suivre pour t'apporter la suite d'accord donc la gratitude et le chemin le chemin vers le soleil vers ton soleil vers ta lumière la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre voilà alors ensuite on a à l'envers la carte de la famille appuyez vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire elle est à l'envers parce que il y a quand même besoin de c'est pour ça cette prudence et cette constance et cette lenteur en fait à avancer dans ton processus c'est parce que il y a des choses de la famille de l'inconscient collectif la famille d'humain de ta famille d'âme de ta famille de sang dont tu peux vraiment te voilà t'éloigner c'est ok ça c'est en train de se libérer et tu passes à autre chose et il y a des connaissances des savoirs aussi qui ont besoin encore de descendre que tu bloques d'accord donc ne bloque pas tout ça et on te dit tout peut t'arriver dès que tu es conscient consciente de tes potentialités c'est exactement ça on a bouclé la boucle c'est ce que je te disais au début il y a quelque chose un truc qui s'ouvre de mais en fait je peux imaginer autre chose de possible je peux imaginer une autre vision de la réalité de moi-même de ma vie de mon futur de ce qui se passe là donc il y a une ouverture en fait qui se fait sur sur les signes qui sont déjà là de ce qui fait ta prospérité de ce qui fait ta richesse de ce qui fait de ce qui donne sens à ta place dans le monde d'accord on me dit il y a une dernière carte on va s'arrêter là quand même attends on va pas y passer la journée là celle-là maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle c'est en t'ouvrant à tiens bah on a j'ai pourtant mélangé mais on a toujours en dos de deck les mains ouvertes reçois reçois déjà cette perle reçois les perles que tu as déjà reçois l'abondance reçois la gratitude sois gratitude et c'est donc en t'ouvrant en pensant bien que la clé tu l'as déjà en t'ouvrant à mais quoi d'autre est possible quelle autre vérité quelle autre vision ressenti expérience je peux me permettre alors je vais dire d'avoir mais c'est encore avoir de l'extérieur mais je peux me permettre de vivre là dès maintenant et ça te permet donc de ne plus te laisser manipuler par tes pensées par tes pensées tes croyances limitantes qui pour l'instant te demandent enfin parce qu'elles sont en train de traiter d'être traité ton moi supérieur t'invite à y aller lentement d'accord parce que tu es en train d'apprendre à te libérer de d'un mode de pensée voilà j'ai mis le bazar dans les cartes c'est parce que c'est terminé hop là je me cogne partout on va se calmer donc bah écoutez je vous remercie pour cette belle ce beau moment partagé laissez moi un commentaire si ça voilà laissez moi un commentaire si ça vous a parlé je vous souhaite une belle pleine lune en balance je t'invite d'ailleurs peut-être à garder cette cette guidance et peut-être la revoir parce qu'elle était quand même assez assez chargée assez fournie donc à venir revoir cette guidance peut-être le jour de la pleine lune donc le 25 mars voir un petit peu après et puis on se retrouve très prochainement pour des nouvelles guidances sur les arborescences de pain je t'invite à liker partager la vidéo à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait pour me soutenir un petit peu pour tout le temps et l'énergie que je que je fournis ici et je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi confiance confiance dans le processus tout va bien tu as déjà les clés là dont tu as besoin maintenant ouvre tes écoutilles ouvre tes yeux et tu verras tous les signes ouvre-toi à toi-même reçois-toi toi-même aussi et tu verras que c'est ok que tu es au bon endroit sur le chemin et que tu as déjà tout ce qu'il te faut là voilà paix et amour sur toi et tes proches on se retrouve très très vite sur les arborescences de pain ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie Poulin pour les arborescences de pain si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle poser des questions aux cartes faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo sur mon site tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé alors on se retrouve très vite sur les arborescences de pain prends bien soin de toi